Nos mains sont levées, nos voulantes élevées, T'adorer et te célébrer à ton âge. Tu es le pain, tu es le pain de tout, Seigneur de la peau, tu es Dieu. Tu remplis les cieux à demain. Amen. Oui, l'éternel est rempli. Nous adorons son nom ce matin. Que toute la gloire nous soit donnée. Pour tout ce qu'il a fait. Pour tout ce qu'il fera encore. Je vous salue tous. Dans le nom précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Vous êtes les bienvenus une fois encore ce jour. À l'écoute de la parole de Dieu. Que la grâce de Dieu nous soit renouvelée. Dans le nom de Jésus-Christ. Le thème que nous vous proposons ce jour. C'est la chose la plus importante dans cette vie. La chose la plus importante dans cette vie. Nous lisons notre message dans l'évangile selon Matthieu. Au chapitre 13. A partir du verset 44 au verset 46. Matthieu 13, 44 à 46. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a. Et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Et il en a trouvé. Et bien, il est allé vendre tout ce qu'il avait. Et l'a acheté. Mathieu 13, 24. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. L'ecclésiaste nous dit, « Vanité des vanités, tout est vanité. » Ecclésiaste 12, verset 8. Dans cette vie, il y a une chose qui est plus importante que tout. Quelle est la chose la plus importante pour toi personnellement dans ce monde ? Nous pouvons être tout sur cette terre. Nous pouvons faire tout dans ce monde. Nous pouvons avoir un bon compte en banque. Nous pouvons avoir une bonne renommée ou bien une bonne position dans la société. Nous pouvons même être puissants et même être tout puissants. Nous pouvons être très beaux ou bien très belles. Nous pouvons être très intelligents ou bien très intelligentes. Nous pouvons être très habiles. Nous pouvons être de très bons et puissants prédicateurs. Nous pouvons être de très bons et puissants intercesseurs. Nous pouvons être de très bons enseignants de la Bible. Nous pouvons avoir beaucoup d'onctions pour guérir les malades. Faire des miracles et même ressusciter les morts. Mais si nous n'allons pas au paradis. Si nous sommes passés à côté du royaume des cieux. Nous sommes bons, n'a rien. Et nous sommes les plus malheureux de tous. Notre passage sur cette terre était inutile. Nous ne valons absolument rien. Et notre vie sur cette terre est tout simplement un gâchis. La Bible déclare, dans Matthieu 16 et le verset 26, Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ? Ou que donnera un homme en échange de son âme ? Que nous servira-t-il ? D'être tout. Et d'avoir tout dans ce monde. Si nous ratons le paradis. Nous aurons vécu inutilement. Que ce serait dommage. Dans le passage que nous avons lu. C'est-à-dire Matthieu chapitre 13 verset 44 à 46. Il s'agit ici de tout vendre et de s'acheter une seule chose. Il faut tout vendre et s'acheter une seule chose. Il y a beaucoup de choses à vendre. Avant de rentrer dans le royaume des cieux. Il y a beaucoup de choses à vendre ou à sacrifier. Avant d'avoir accès au paradis. Alors, je vais donc vous entretenir sur ces choses à vendre. Ou à sacrifier. Avant d'avoir accès au paradis. Premièrement, il faut vendre ou sacrifier son droit. Nous prenons pour exemple l'apôtre Paul. Dans 1 Corinthien, le chapitre 9. Verset 11 et 12. L'apôtre Paul dit. Si nous avons semé pour vous les biens spirituels, est-ce excessif que nous moissons vos biens matériels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'enjouir? Mais nous n'avons pas usé de ce droit. Au contraire, nous supportons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. L'apôtre Paul parle d'un de ces droits, ici. Il a prêché l'évangile. Il a porté l'évangile pour permettre aux gens d'avoir la vie éternelle. Ce que l'or et l'argent ne peuvent pas acheter. Et il leur dit. Si nous avons prêché l'évangile. Pour que vous ayez la vie éternelle. Est-ce que c'est excessif pour nous de moissonner vos biens matériels? Alors, lui-même, il continue son raisonnement. Il dit si d'autres enjouissent. N'est-ce pas nous? Au contraire, qu'ils devront enjouir. Mais nous n'avons pas usé de ce droit. Afin de ne pas faire obstacle à l'évangile que nous prêchons. L'apôtre Paul a sacrifié son droit. De moissonner les choses matérielles. Après avoir prêché l'évangile. Afin de donner accès à d'autres personnes au royaume des cieux. Afin de ne pas créer un obstacle à la prédication de l'évangile. Il a su sacrifier son propre droit. Pour le bien des autres. Et pour son propre bien à lui aussi. Nous prenons aussi l'exemple d'un monsieur. Puisque nous le savons tous. Lorsque nous sommes en train de conduire notre voiture. Et que nous sommes arrivés au feu rouge. Nous devons nous arrêter. Le feu rouge dit interdition de passage. Il faut attendre que le feu vert s'allume d'abord. Quand le feu vert s'allume. Tu as droit au passage. Quelqu'un s'est arrêté au feu rouge. Et le feu vert s'est allumé. Et comme nous le savons dans notre ville aujourd'hui. Et bien. Quand le feu vert s'est allumé. Pour celui-ci qui a droit au passage. Le feu rouge est allumé pour l'autre sur sa voie. Mais il a brûlé le feu rouge. Il est à toute vitesse. Celui qui a le droit de passage. N'ayant pas usé de prudence. Il s'est fait écraser par celui qui a brûlé le feu rouge. En voulant usé de son droit de passage. Il s'est fait écraser par quelqu'un d'autre qui a brûlé le feu rouge. Il n'a pas voulu sacrifier son droit. Il n'a pas usé de prudence. Nous le savons tous. Ce n'est pas quelque chose d'étrange pour nous dans cette ville de Lomé. Et dans d'autres villes encore. Alors il faut user de prudence. Et savoir sacrifier son droit pour avoir accès à quelque chose de meilleur. Pour n'en voir pas sacrifier son droit de passage. Notre ami s'est fait écraser par quelqu'un qui a violé le feu rouge. Il a écourté sa vie. Lui qui devait vivre encore aussi longtemps. Il a écourté sa vie. Que devons-nous sacrifier avant d'avoir accès au royaume des cieux ? Nous devons sacrifier notre honneur. Nous dépouiller de notre personnalité. Nous prenons l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Dans Philippiens, le chapitre 2. A partir du verset 5 au verset 11. La Bible dit. Ayez en vous la pensée qui était en Jésus. Lui dont la condition était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être égale avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même. En prenant la condition d'esclave. En devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme. Il s'est humilié lui-même. En devenant obéissant. Jusqu'à la mort. La mort sur la croix. C'est pourquoi. Aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus. Tous genoux fléchissent. Dans les cieux. Sur la terre. Et sous la terre. Et que toute langue confesse. Que Jésus-Christ est Seigneur. A la gloire de Dieu le Père. Voilà de quelle manière Jésus est parvenu à occuper ce rang. Il a sacrifié son honneur. Il s'est dépouillé de sa personnalité. Il s'est humilié. Il s'est dépouillé de tout. Jusqu'à connaître la mort. La mort de la croix. Cette mort qui est réservée aux criminels. Jésus qui est Dieu. Qui est égal avec Dieu. La Bible nous dit qu'il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais il s'est humilié. Il s'est humilié lui-même. En prenant la condition humaine. Et au-delà de tout cela. Il est allé sur la croix. Pour quelle raison ? Pour le salut de l'humanité. Et la Bible dit. Ainsi Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il l'a souverainement élevé. Nous tous nous savons aujourd'hui. Ce que représente. D'avoir une certaine personnalité. Ce que représente d'avoir un certain honneur. Ici Jésus qui est Dieu. Il s'est laissé. Il a laissé cette condition d'être Dieu. Et il a pris la condition humaine. Il a laissé ce tonneur. Alors, si nous parcourons la Bible. Peut-être la plus grande qualité du Christ. C'est son humilité. Il n'y a pas son égal sur cette terre. Nous tous nous savons comment nous réagissons. Lorsque quelqu'un veut nous arracher. Notre honneur. Ou bien notre personnalité. Quand nous avons une proie. Nous savons comment nous réagissons. Lorsque quelqu'un veut nous l'arracher. Prenons l'exemple du chien. Qui aime beaucoup l'os. Pendant que le chien est en train de savourer l'os. Et que vous voulez lui arracher l'os. Nous savons comment il réagit. Vous n'aurez pas le courage de vous approcher. Il va faire. Parce que vous voulez lui arracher. Cette proie. Pareillement. De cette manière nous réagissons nous aussi. Lorsque quelqu'un veut nous arracher notre honneur. Mais nous devons accepter. De sacrifier par moment. Notre honneur. Nous débrouiller de notre personnalité. Si nous voulons avoir accès au paradis. Nous devons accepter. Sacrifier notre honneur. A l'image du Christ. Nous devons sacrifier. Notre personnalité. Prendre une certaine condition. Qui n'est pas forcément la condition. Qui nous est appropriée. En d'autres termes. Nous humilier. On peut nous appeler d'un nom. Nous pouvons avoir une grande renommée. Mais acceptons. De nous humilier. Et de prendre une condition. Qui n'est pas forcément. Ce que nous sommes. Afin d'avoir accès. Au paradis. Je me rappelle de l'histoire. D'un boxeur. Mais donc. Il est un boxeur de renom. Il est même devenu un grand champion. Dans la boxe. Il a eu des médailles. Il est un grand champion. Dans la boxe. Il est un grand champion. Mais par la suite. Il est un grand champion. Il s'est converti. Il est un grand champion. Et avec les enseignements bibliques. Il a compris. Il ne doit pas vivre. De la boxe. Il va s'émermer. Il ne doit pas vivre. Non. Il est un grand champion. Il ne doit pas vivre. Alors. Il s'est donné à Christ. Il est un grand champion. Un jeune homme a commencé par lui crier des ennuis. L'entourage qui était là. A commencé par crier sur lui. Mais si vous devenez chrétien. Cela veut dire que vous devenez fou. Vous êtes devenu insensé. Mais comment se fait-il que tu as un grand champion. Tu te laisses insulter par ce jeune homme. Ce n'est pas rien. Comment est-ce que cela est-il possible. Ce n'est pas possible. Alors. Le grand boxeur. Ce grand champion. Il s'arrête. Il lève son bras droit. Il dit. Ce bras m'a donné d'être champion à plusieurs reprises. Mais au nom de Jésus Christ. A cause de Jésus Christ. Je ne ferai rien à ce jeune homme. Et il a continué sa route. Le jeune homme l'a poursuivi. Et continue pas à l'insulter. Continue pas à l'embêter. Il s'est arrêté une deuxième fois. Il lève encore son bras. Il dit. Ce bras là. M'a donné d'être champion à plusieurs reprises. Mais à cause du Christ. Je ne te ferai rien. Il continue sa route. Et le jeune homme continue. Frères et sœurs. Ce jeune homme. Constitue le diable. Il veut toujours embêter le chrétien. Il veut toujours embêter le chrétien. Et son but. C'est de l'amener. A poser un axe. De l'amener à pécher contre Dieu. Il veut toujours embêter. Pour tomber dans la disgrâce de Dieu. alors le jeune homme continue par embêter ce grand champion de la boxe alors cette fois ci s'est arrêté il lève encore le bras et ce bras m'a donné d'être champion à plusieurs reprises alors cette fois ci la colère est montée vraiment dans son coeur et avec cette colère de toute sa force il a donné un bon coup à ce jeune homme alors il a dit ce jour là ce bras m'appartient mais tout le reste du corps c'est pour le Christ ce bras m'a donné d'être champion à plusieurs reprises ce bras c'est pour moi maintenant et avec sa colère il a donné beaucoup au jeune homme et le jeune homme est tombé à la remberse l'entourage était bien content maintenant c'est ce qu'on attendait de toi depuis c'est maintenant que tu as agi alors tout le monde est rentré chez lui quelques mois plus tard le bras qui a permis à ce jeune homme d'être champion à plusieurs reprises c'est enflé et ça lui faisait mal il met la main sur la tête il prie Seigneur oh aie pitié de moi oh Dieu guéris moi oh Seigneur aie pitié de moi oh Dieu guéris moi il n'est pas guéri alors il s'en va à l'hôpital et il est conduit les examens ont montré que on ne peut pas traiter ce bras la dernière solution c'est que le bras doit être coupé sinon ça va devenir vraiment un grand cancer la médecine a démissionné son dernier recours c'est Dieu alors comme le bras continue pas à lui faire mal il met encore le bras sur la tête et il continue pas à crier à Dieu oh Dieu aie pitié de moi guéris mon bras alors Dieu lui a dit n'est-ce pas toi qui a dit que ce bras t'appartient comme ce bras c'est pour toi même faire ce que tu peux pour le guérir comme tu dis que le reste du corps c'est pour moi si c'est une autre partie du corps qui souffre maintenant moi Dieu je vais te guérir même que comme ce bras t'appartient guéris toi toi même alors ce jeune homme pour qu'il vive il a dû se faire couper son bras qu'il lui a donné d'être champion ce homme très fort est devenu un manchot à cause du fait qu'il n'a pas accepté vendre son honneur sacrifié sa personnalité pour une simple raison un jeune homme qui l'embête sur le chemin il est devenu un manchot pour n'avoir pas accepté sacrifié son honneur alors dans quelle situation te trouves-tu aujourd'hui dans quelle situation te trouves-tu maintenant où tu as dit dans cette situation là où ça passe ou bien ça casse je vais vous montrer ce que je suis je vais te montrer ce que je suis tu sais à qui tu parles est-ce que c'est à cause de cela que tu vas vendre ton honneur est-ce que c'est à cause de cela que tu vas vendre ta personnalité je dis oui il faut accepter vendre ton honneur vendre ta personnalité dis-tu dis-toi aussi que ça ne fait rien on en fait à Jésus plus que cela celui qui est venu faire du bien à tout le monde celui qui est Dieu est devenu homme nous l'avons fouetté nous lui avons donné des soufflés nous l'avons amené sur la croix et nous l'avons crucifié nous avons couronné cet homme d'une couronne d'épines mais il n'a pas dit Seigneur tous ceux qui font cela ils n'ont pas aller en enfer il dit Seigneur pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font voilà le comportement de quelqu'un qui est sur le chemin du paradis même s'il est violenté même s'il est insulté il garde patience il bénit plutôt que de maudire c'est de cette manière que lorsque la trompette va sonner nous pouvons répondre présent quand Dieu va appeler tous ceux qui sont candidats pour le paradis que faut-il sacrifier encore quand nous voulons vraiment aller dans le paradis nous devons sacrifier notre chair apprendre à dominer nos pulsions charnelles et offrir notre corps comme un sacrifice vivant dans l'Épître de Paul aux Romains au chapitre 12 du premier verset au deuxième la Bible dit je vous exhorte donc frère par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant saint, agréable à Dieu ce qui sera de votre part un culte raisonnable ne vous conformez pas au siècle présent mais soit transformé par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu ce qui est bon, agréable et parfait nous savons dans quel siècle nous vivons le siècle présent est un siècle particulier un siècle où la demande de la chair s'intensifie c'est pourquoi Paul exhorte les chrétiens par la compassion de Dieu à offrir leur corps comme un sacrifice vivant agréable et saint ce qui sera de notre part un culte raisonnable Paul nous exhorte à ne pas nous conformer au siècle présent mais de nous laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence afin que nous puissions discerner quelle est la volonté de Dieu ce qui est bon, agréable et parfait nous allons prendre un exemple dans l'Ancien Testament celui de Joseph quand il était dans la maison de Potiphar la Bible nous fait comprendre que Joseph est beau de figure il est très beau de figure mais il fut esclave de la maison de Potiphar mais la femme de Potiphar lui faisait la cour tous les jours nous dit la Bible tous les jours mais Joseph refusait de coucher avec la femme de Potiphar en disant qu'il ne peut pas poser un tel acte pour pécher contre son Dieu et en plus la femme de Potiphar c'est la femme de son chef c'est la femme de son patron alors comme Joseph n'avait pas accepté les avances de cette femme celle-ci s'est trouvé le moyen d'aller attraper Joseph dans une chambre où il était en train de s'acquitter de cette tâche domestique alors Joseph s'est enfui cela lui a coûté la prison mais il n'a pas prononcé un seul mot de méchanceté à l'endroit de la femme de Potiphar Joseph a accepté sacrifier sa chair Joseph s'est conformé à cette exhortation de la Potiphar d'offrir comme un sacrifice vivant son propre corps de rester dans la sainteté d'être agréable à Dieu quoi que cela lui coûte il était renouvelé par l'intelligence alors bien aimé je l'avais déjà dit le siècle présent a beaucoup de demandes à la chair et notre chair aussi fait beaucoup de demandes au siècle présent si nous pouvons suivre l'exemple de Joseph nous pouvons être des candidats potentiels pour le paradis alors où sont partis les Joseph dans ce siècle le 21ème siècle manque beaucoup de Joseph mais c'est justement pendant ce siècle que nous devons avoir beaucoup de Joseph c'est dans ce moment que l'église doit vivre à partir de Saint Joseph au moment où nous sommes contraints de rester chez nous à la maison nous devons faire preuve de vrais enfants de Dieu pour montrer à toute l'humanité que nous sommes véritablement des candidats potentiels pour le paradis je regardais le vendredi passé quelques images de la part des élèves à qui il a été demandé d'aller pour compléter leur cours et passer leurs examens ils se sont livrés à un grand concours de sexe si on peut le dire en français comme cela mais en anglais on peut dire c'est malheureux c'est malheureux c'est malheureux c'est malheureux et les établissements sont en train de faire ce concours qui va dépasser son prochain et parmi ces jeunes se trouvent aussi des chrétiens et des chrétiennes alors qu'est-ce que l'avenir nous réserve on peut se poser beaucoup de questions que nous réserve l'avenir quand nous envoyons nos enfants à l'école et qu'ils se livrent au concours de sexe au compétition de sexe quel est leur avenir ils vont vivre d'abord malheureusement sur cette terre ils vont vivre malheureux sur cette terre et ensuite ils vont terminer dans l'enfer qu'est-ce que la bible nous dit par rapport au sexe par rapport à la chair la bible dit dans 1 corinthien le chapitre 6 les versets 18 et 19 fiez l'impudicité quelque autre péché qu'un homme commette ce péché est hors du corps mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même de tout ce que nous lisons dans la bible et par rapport au péché la bible nous dit ailleurs de fuir un péché c'est seulement le péché de l'impudicité pourquoi ? parce que nul ne se tient debout devant ce péché Joseph connaît bien cela c'est pourquoi il a pris la fuite dans notre monde aujourd'hui si la femme de ton patron te fait la cour ça va être un sujet de joie un sujet d'honneur tu vas faire la publicité un peu partout tu sais avec qui moi je sors maintenant je sors avec la femme de mon patron et cet homme va se gonfler il va avoir beaucoup de privilèges en dehors de son salaire cette femme va lui donner beaucoup de moyens il va avoir beaucoup de grands biens de la part de cette femme mais Joseph a refusé tout cela il a sacrifié son corps il a sacrifié sa chair il est monté sur l'autel il a demandé à Dieu de purifier totalement son corps ou bien de brûler complètement son corps parce que quand on parle d'un sacrifice le sacrifice ne vit plus quand on met le sacrifice sur l'autel du sacrifice il est tué d'abord et d'autres sont brûlés totalement le sacrifice ne vit plus et Paul nous dit de sacrifier notre corps comme un sacrifice vivant nous sommes vivants mais nous devons faire tout pour que notre corps soit sacrifié mais puisque nous sommes encore vivants il est difficile pour nous de rester sur l'autel mais nous devons y rester avant de faire la volonté de Dieu et prétendre aller dans le paradis autrement nous allons beau rester dans l'église mais nous ne pouvons pas avoir accès au paradis parce que le nombre d'années d'un tronc d'arbre dans l'eau ne transforme pas ce tronc d'arbre en crocodile il demeurera toujours le tronc d'arbre dans l'eau à la limite il va pourrir et se confondre avec l'eau et il ne peut pas se transformer en crocodile alors si nous ne prenons pas la décision de sacrifier notre corps de sacrifier notre chair de dire non à la demande de notre chair de vivre à l'image du monde nous ne pouvons pas plaire à Dieu nous ne pouvons pas plaire à Dieu c'est pourquoi je veux rappeler encore pour le péché de l'impudicité il faut fuir personne n'est plus grand que ce péché dire que moi je suis un grand homme de Dieu je suis puissamment honne certains jeunes se trompent parfois ils disent je peux me coucher dans le même lit avec une fille sans rien le faire je peux me coucher dans le même lit avec un homme sans rien le faire mais quelle est cette foi que tu as Dieu a-t-il dit de le tenter ou bien de l'éprouver ça c'est tenter Dieu tu vas te coucher sur le même lit avec une fille sans rien lui faire bonne chance moi je ne veux pas avoir cette foi là il attend qu'il s'amuse avec leur foi il s'amuse un peu avec leur foi un jeune homme dit j'ai la foi moi je peux me coucher dans le même lit avec une fille une fois encore bonne chance mais ce que moi je connais le sexe n'est pas converti le sexe il n'est pas converti c'est un éternel incroyant c'est pourquoi Dieu dit il faut le fuir il y a l'impudicité le sexe n'est pas converti il ne se convertira pas vous pouvez lui prêcher la Bible de Genèse à l'Apocalypse du 1er janvier au 31 décembre année après année il ne va pas se convertir c'est pourquoi il ne va pas au ciel aussi il ne va pas dans le paradis la Bible dit que quand nous allons dans le paradis nous aurons un corps transformé et nous allons être comme des anges sans sexe dans le paradis il n'y a pas question de mariage encore c'est pourquoi je dis souvent aux jeunes quand Jésus va revenir demain il n'a qu'à permettre que je me marie aujourd'hui et que moi aussi je connais ce qu'il y a dans le mariage et demain il va revenir parce que le mariage est tellement beau c'est doux c'est très bon jeunes ne fiez pas le mariage le mariage est très excellent si vous suivez les principes de la Bible vous allez vivre un petit coin du paradis sur la terre il ne peut pas seulement regarder au mariage qui n'a pas réussi mais il y en a qui ont aussi réussi prenez exemple sur ces mariages là dans l'église et suivez de tels exemples nous continuons avec le dernier point ce qu'il faut sacrifier pour avoir accès au paradis nous devons pouvoir sacrifier nos richesses et nos biens dans Matthieu 19 Matthieu 19 verset 16 à 24 alors un homme s'approcha et dit à Jésus Maître que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle voilà la question de ce jeune homme Jésus lui répondit pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon un seul est bon si tu veux entrer dans la vie observe les commandements et l'homme lui dit lesquels ? tu ne diras pas de faux témoignages tu ne commettras pas le vol au nom de ton père et ta mère et tu aimeras ton prochain comme toi-même et le homme répondit j'ai gardé tout cela que me manque-t-il encore ? Jésus lui dit si tu veux être parfait va vendre ce que tu possèdes donne-le au pauvre et tu auras un trésor dans les cieux puis viens sur moi après avoir entendu ces paroles le jeune homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens Jésus dit à ses disciples en vérité je vous le dis ça veut dire que ce qu'il veut dire là c'est très sérieux en vérité en vérité je vous le dis il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux remarquez ici que Jésus n'a pas dit qu'il est impossible à un riche d'entrer dans le royaume des cieux mais il est difficile pourquoi ? il dit encore il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu il est plus facile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux il est plus facile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux il dit qu'il est parti tout triste et que Christ pour nous de quatre il est plus facile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux pourquoi ? parce qu'il avait de grands biens il avait beaucoup de biens frères et sœurs si réellement nous appartenons à Christ et que nous savons que nos possessions aussi appartiennent à Christ nos richesses appartiennent à Christ nous pouvons aussi comprendre que et nos richesses et nous-mêmes nous appartenons à Christ et lorsque nous chantons entre termes j'abandonne tout ce que j'appelle mien que cela se transforme aussi dans les actes de façon concrète que nous soyons aussi en mesure de sacrifier nos biens pour l'oeuvre de Dieu de sacrifier nos richesses pour aider les autres pour soutenir les autres quelqu'un a dit j'ai observé autour de moi j'ai considéré l'histoire des hommes et j'ai vu qu'avoir de grands biens est source de chagrin surtout quand on les a injustement et le grand sage de tous les temps Salomon a dit vanité des vanités tout est vanité frères et sœurs nous n'allons pas faire exception à la règle les gens ont vécu sur cette terre avant nous je ne sais pas combien ont eu des richesses sur cette terre comme Salomon mais à la fin de tout il dit vanité des vanités tout est vanité quand on parle de richesses Salomon connait des richesses quand on parle de la gloire Salomon connait la gloire quand on parle de femmes il en a jusqu'à mille quand on parle de plaisir c'est ce qu'on appelle plaisir mais à la fin de tout cela il va en venir à la conclusion vanité des vanités tout est vanité frères et sœurs le lion est un animal qui dévore sa proie le lion est un animal qui dévore sa proie mais si un lion attrape un animal il l'examine et après l'avoir examiné il le laisse il s'en bat il n'appartient pas au lionceau de venir s'occuper de cet animal là le lion a attrapé un animal il l'a examiné et puis il l'a déposé il s'en est allé c'est son enfant qui va venir prendre l'animal là le lionceau est plus sage que le lion Salomon le grand sage lui le grand lion qui a eu des possessions sur cette terre il a attrapé ce monde il l'a examiné en fin de compte il dit vanité des vanités il a laissé tout tomber il s'en vient aller c'est nous qui allons nous accaparer de ce monde Jésus dit que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme dans un pays quelqu'un a construit un grand château il a beaucoup de bien c'est une grande personnalité il a construit un grand château mais tenez-vous bien vous savez où il dort il a un lit en or la nuit il laisse son lit il va dormir dans les cartons parce qu'il a peur pour lui-même il a peur pour sa vie il dort parmi les cartons là où l'homme quand quelqu'un rentre même dans le château il ne peut pas savoir que quelqu'un dort là-bas il va y aller dans les cartons et il va y aller dans les cartons il va y aller dans les cartons et il va y aller dans les cartons et il va y aller dans les cartons frères et sœurs frères et sœurs réjouissons-nous dans le Seigneur réjouissons-nous d'avoir saisi le Christ réjouissons-nous du fait que nous sommes des candidats pour le paradis et contentons-nous du peu que le Christ nous a donné sur cette terre si cela ne suffisait pas il est capable de nous donner encore plus ce que nous avons le Christ la vie éternelle c'est plus que de l'or et de l'argent comprenons une chose le monde passe ça qu'on voit aussi passe mais celui qui fait c'est la volonté de Dieu le monde éternellement 1 Jean 2 le verset 17 le monde passe les richesses passent même si nous avons construit de grands châteaux ça passe si nous avons des jets privés ça passe si nous avons amassé de grands trésors dans des banques ça passe si nous avons rempli nos paradis fiscaux ça passe si nous sommes devenus de grands de grands qui dépassent même la terre ça passe personne n'est venu sur cette terre pour y rester éternellement parce que la terre même là ça va passer le ciel d'à présent va passer nous même nous passerons mais si quelqu'un fait la volonté de Dieu maintenant il va demeurer éternellement comme la Bible nous le dit et bien nous devons chercher premièrement le royaume des cieux je conclue par cette petite histoire un jeune lycéen a dit j'ai tout mais il me manque quelque chose un jeune lycéen français c'est une histoire que j'ai lue j'ai tout mais il me manque quelque chose ce jeune lycéen a donné cette réponse après avoir échoué à sa deuxième tentative de suicide il déclare avoir tout mais il lui manque quelque chose il a à sa disposition lui même il a à sa disposition le nécessaire pour sa réussite dans les études il a tout pour le plaisir les amis filles les amis garçons il a tout pour le loisir le sport la musique il a son assurance vie il a tout pour sa santé il a l'argent aussi mais il lui manque quelque chose il sent toujours un vide en lui raison pour laquelle il veut se suicider il a essayé une première fois ça n'a pas réussi une deuxième fois il a échoué encore alors savez-vous ce qui manque à ce jeune homme ce qui lui manque c'est Jésus Christ il y a un vide qui est toujours dans son coeur le grand penseur Pascal a dit dans le coeur de tout homme il y a un vide qui est la forme de Dieu tant que ce vide n'est pas comblé par ce qu'il représente l'homme n'est jamais satisfait rien ne peut satisfaire ce besoin là rien ne peut combler ce vide les gens ont essayé de le combler par l'alcool d'autre part les femmes d'autre part le plaisir d'autre part les amitiés d'autre part l'argent mais il n'y a rien pour combler ce vide qui est la forme de Dieu ce vide ne peut que se combler par le Christ maintenant même pour ceux qui se sont donnés à Christ il faut bien terminer sa course en suivant les commandements de Dieu en gardant la foi et en restant fidèles jusqu'à la mort alors si vous nous écoutez en ce moment que vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ c'est le moment de le faire sinon vous ne serez jamais satisfait dans ce monde lorsque ce vide n'est pas comblé par le Christ vous ne pouvez jamais être satisfait vous allez agir comme ce jeune homme ce jeune lycéen français vous allez vouloir même un jour vous suicider mais le suicide n'est pas la solution mais un jour ceux qui seront fidèles ils seront couronnés à la fin de notre voyage nous allons être couronnés à la fin de notre voyage nous allons être couronnés c'est pourquoi je vous encourage tenez faire n'abandonnez jamais même si c'est dur la victoire est proche bientôt très bientôt la tempête va sonner Jésus reviendra il va rendre à chacun selon ses oeuvres que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce vous soit renouvelée je vous remercie et je vous aime celui qui est assis sur le trône il vous aime aussi il vous aime il nous aime tous car il a créé les cieux pour nous et nous allons tout faire pour y aller dans le nom de Jésus à la fin de mon voyage je serai couronné je serai couronné je serai couronné à la fin de mon voyage je serai couronné dans la cité de Dieu à la fin de mon voyage je serai couronné je serai couronné je serai couronné À la fin de mon voyage, je serai couronné dans la cité de Dieu. À la fin de mon voyage, je serai couronné à la cité de Dieu. À la fin de mon voyage, je serai couronné dans la cité de Dieu. 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 Je prie pour mes frères et pour mes soeurs en demandant que tu interviennes pour nous donner la force nécessaire pour pouvoir avancer dans ce monde méchant. Et qu'au-dessus de tout cela, que nous puissions être capables de vaincre ce monde avec ses attraits et de vivre conformément à ta parole. Que ton nom soit loué. Je prie pour les fidèles qui sont chez eux à la maison. Partout où ils se trouvent présentement. Que ton nom soit loué dans leur vie. Ceux qui sont malades. Que la main guérissante de Dieu puisse les toucher. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Ceux qui passent par une épreuve terrible. Seigneur, délivre-les. Et apporte-leur le soutien dont ils ont besoin. Ceux qui sont en train de pleurer pour une raison quelconque. Seigneur, essuie les larmes de leurs yeux. Dis-leur qu'il y a encore de l'espoir. Dans le nom de Jésus-Christ. Dis Seigneur, ceux qui sont fatigués. Qui veulent même se suicider. Ceux qui veulent jeter l'éponge. Qui veulent abandonner la foi. Seigneur, récomporte-les. Renouvelle-leur la foi. Donne-leur encore. De croire en ta parole. Vous qu'ils aient la force nécessaire. D'avancer de continuer jusqu'au bout. Car jusqu'au bout nous voulons te suivre. Jusqu'au bout nous voulons vivre pour toi. Jusqu'au bout Seigneur nous voulons t'appartenir. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit exalté. Et que la gloire soit donnée à toi et à toi seul. Nous avons prié au nom de Jésus. Nous avons prié au nom de Jésus. Jusqu'au bout nous voulons. Jusqu'au bout nous voulons. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Musique Musique